... Hier se déroulait la conférence des lauréats en course pour le prix IFROS-BOS 2013 qui récompense les meilleurs travaux de recherche odontologique de l'année. Chaque lauréat a pu présenter les résultats de leur étude au jury composé des membres du conseil scientifique de l'IFROS. Cette séance, comme chaque année, s'est vraiment extrêmement bien passée. C'est un délice d'entendre nos lauréats de l'Institut français de recherche odontologique parler de ce qu'ils ont fait avec la subvention qu'on leur a octroyée et des sujets très diversifiés mais des niveaux absolument excellents et promoteurs. J'ai trouvé que c'est une démarche extrêmement intéressante de la part d'une société savante de dire nous on veut soutenir la recherche mais on veut la soutenir sous une certaine forme parce qu'on veut que ce soit quand même très identifié. C'est vrai que l'IFROS reçoit de l'argent de sponsors et ensuite nous le redistribuons pour de la recherche. Alors nous avons un comité scientifique et nous nommons des experts pour qu'il y ait des regards extérieurs à nos disciplines. Et au retour des expertises, le comité scientifique décide des lauréats. Et en règle générale nous avons à peu près 23-25 dossiers et nous aurons 6 à 7 subventions chaque année de données. Nous avions noté selon des critères très objectifs au nombre de 7 la prestation et la qualité de l'orateur et la façon dont il avait répondu aux questions, la façon dont il avait présenté ses objectifs et ses résultats et puis les conclusions. Et nous avons progressivement éliminé les candidats qui n'avaient pas des notes suffisantes selon les jurés. Et puis nous allons bientôt pouvoir annoncer le, ou plutôt, puisque c'est une femme, l'heureuse lauréate. Après délibération, les membres du jury se sont dirigés vers le quatrième étage du palais des congrès où se déroulait une conférence de presse spécialement dédiée à la remise du prix. Tout le monde était présent pour assister à la victoire de Sacha Dimitrovana Kov qui s'est vu offrir une bourse de 2500 euros ainsi qu'une participation au prochain congrès de l'IADR internationale. Le sujet s'articule autour des cellules souches de la cuve dentaire, donc les cellules souches qui viennent de la dent et associées avec la sérotonine qui est un néromédiateur et la minéralisation des dents et de l'os. Donc nous avons trouvé une nouvelle piste, ça c'est la capacité de ces cellules de synthétiser les néromédiateurs et d'avoir les fonctions, on va dire, presse d'un neurone. Et en fait, cette capacité-là, ces caractéristiques de ces cellules-là vont nous permettre après de les connaître mieux, de les étudier mieux, éventuellement un jour, de les utiliser pour une thérapie cellulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !